C'est à fraîche morning C'est à fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine, René Rutte, René Rutte, bonne année Bonne année, bonne année Non c'est bonne, bonne année Non mais là je me dis avec l'accent Bonne année Ma fille l'influille quelque chose quoi Vraiment Je suis convaincu Ration dont tu n'es pas nzebi Ah non pas du tout Donc les miennes aussi disent bonne année Bonne année Bonne année, Gina On dit bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Mais là j'ai fait genre Alors quelles sont-elles ? Gina, on appelle ça comme résolution Les résolutions du 2019 Tu as fait ça comme une fille femme Mienne qui est revenue de la plantation Qui s'est rendue comme qu'elle a oublié sa machette Non, c'est que j'ai pas toujours En fait René Rutte, il oublie qu'elle est à la radio quoi elle a oublié la machette sur le tronc d'arbre elle est assise tu vois pourquoi tu as mal c'est à cause de tout ça là voilà pourquoi tu as mal tu n'échapperas pas à la question des résolutions oui mais c'est pas que j'échappe c'est pas l'échappatoire c'est que j'ai pas pour habitude de dire que cette année je ne vais pas faire x ou y ça dépend de mes actes moi je me dis souvent que ce qui arrive c'est par rapport à ce que j'ai eu à faire ce que je fais aujourd'hui j'aurai des actes des répercussions donc je ne fais pas une liste pour dire que je ne fais pas ceci cela cela tu vis pas que je vis je vis, j'essaie d'apprendre de jour en jour mais pas que je vis, je vis d'accord ok ok depuis que tu as commencé tu ne vis pas, vis pas tu apprends, apprends vis pas, départ, part d'accord alors donc depuis le début de la rubrique tu as quand même découvert beaucoup de choses j'ai découvert beaucoup de choses et en fait moi j'avais je travaillais comme j'avais une liste je fais une liste normalement et à partir de cette liste là je vais vers certaines personnes donc des professeurs ou bien des fondations notamment la fondation Rapunda Walker mais après je me suis rendu compte que si je me limite seulement au sujet que moi même j'ai eu à écrire je ne vais pas découvrir ce qui se cache dans d'autres livres donc avec les propositions de certaines personnes les auditeurs aussi qui m'écrivent sur ma page ou bien encore de mes proches qui m'envoient des messages que c'est un peu de faire des recherches sur tel sujet ou tel sujet ou encore de la monsieur avec qui je travaille à la fondation Rapunda Walker donc qui me propose maintenant c'est un peu de lire tel livre il y a de bons sujets à l'intérieur donc je découvre vraiment beaucoup beaucoup de choses par exemple là aujourd'hui mon thème du jour est tiré du livre Les Massangos et leur univers social c'est pas ce que je voulais faire Les Massangos Les Massangos donc ce n'est pas le sujet que j'avais choisi quand je partais à la fondation Rapunda Walker mais après j'ai découvert ce sujet et puis ça m'a bien Est-ce que je connais Massangos ? Régis Massimba Ingrid Ingrid Massangos Ingrid dit qu'elle est la petite sur de Régis Massimba donc elle est Massangos Parlons des Massangos C'est vrai ? C'est vrai ? Aujourd'hui on va en savoir plus sur les Régis Massangos Les Massangos c'est une ethnie mystérieuse Pourquoi ? Non je te demande Bon c'est vrai que c'est rare les Massangos mais bon Qu'est-ce que c'est rare ? En fait c'est rare j'entends une personne dire je suis Massangos Ils ont misé sur la qualité pas sur la quantité D'accord Donc il y a très peu de Massangos de très bonne qualité On les voit partout Ils ont misé sur la quantité Ils ont misé sur la quantité Sur la quantité Si ça se trouve il y a l'Nzébi éléphant pas si ça se trouve les statistiques disent que l'Nzébi éléphant c'est les deux ethnies les plus nombreuses Les Nzébi ? Oui Les Nzébi sont nombreux tu en retrouves vers tu sais quoi Logo et Lolo tu en retrouves dans l'Angounier Est-ce qu'il n'est pas pour toi Mais comme les Massangos aussi Est-ce qu'il n'est pas pour toi le temps de pousser les recherches aller un peu bon c'est vrai que tu n'as peut-être pas tu n'as pas peut-être fait le doctorat en histoire mais elle essaie de mener tes propres enquêtes auprès des acteurs qui ont pu participer à des actions historiques sur le plan de la culture gabonaise Oui je vais je vais c'est donc je vais faire ça Tu as déjà un thème où toi-même tu as envie de faire des enquêtes et puis tu veux te découvrir Je n'ai pas forcément de thème mais j'ai beaucoup de personnes que j'ai envie de rencontrer par exemple en ce moment j'ai bien envie de rencontrer le professeur Franck Daniel Idiata j'ai regardé un livre sur les langues pourquoi donner une importance à nos langues pourquoi valoriser nos langues vernaculaires donc j'aimerais bien le rencontrer pour en savoir un peu plus et si possible l'inviter dans la French Morning Est-ce que tu ne cherches pas à savoir comment c'est construit par exemple Sainte-Marie s'il y a encore des gars qui ont participé à la construction des maçons par exemple ou des peintres qui sont encore vivants qui ont participé à la construction de Sainte-Marie par exemple ou bien des Gabonais qui ont travaillé à l'époque où on faisait le goudron du PK du PK 0 PK 7 des trucs comme ça genre comment ils ont fait avant ma mère me disait qu'il n'y avait pas le pont au 5 ma mère il n'y en avait que à l'époque où il n'y avait pas le pont du 5 il n'y avait pas ça il n'y avait quoi ? je ne sais plus comment ils faisaient pour traverser mais il n'y avait pas le pont il y avait une descente et puis il y avait une montée ah bon et puis on a mis un pont à Wengé selon toi comment est-ce que à Wengé était ? aucune idée j'étais pas né il n'y avait quoi une descente après on a monté deux montagnes la route en dessous et puis les gens allaient faire beaucoup le tour est-ce que tu as dit qu'il y avait déjà la route en dessous ? non quand je dis la route c'est pas la route telle qu'on la connait mais certainement une piste quoi qui permettait aux gens d'aller au Vendo qui à l'époque n'était pas encore bien développé peut-être que la route de Wengé et l'échangeur d'Wengé tel qu'on les connait sont nés en fait de la mise en place du port qui étant donné que ça faisait maintenant beaucoup de flux et tout ça ça faisait rentrer la marchandise il fallait une route praticable pratico-patique non praticable et donc ils ont créé cette route-là en mettant voilà pourquoi il faut des gens il faut trouver ces personnes c'est comme par exemple aujourd'hui un garde plein ciel il va te dire que nous à l'époque il n'y avait pas la passerelle et puis on a construit la passerelle et puis on commence à traverser donc la passerelle a forcément modifié le comportement ou les attitudes des riverains tu vois non il faut qu'on quand il y avait des morts en masse à plein ciel tu te souviens les voitures renversaient des groupes de personnes à la chaîne et puis avec la passerelle on espère mais moi j'ai quand même vu encore des gens traverser là au dessous ah bon hein oui non ça c'est déjà ça c'est ça c'est quand c'est devenu sanguinaire ça c'est autre chose ça c'est la possession d'accord donc aujourd'hui on va parler des sangos on dit sangos les massangos massangos donc oui mais pas en général juste l'artisanat et autres industries donc comment eux ils faisaient avant par exemple c'est un système d'artisanat oui comment eux ils faisaient avant par exemple pour saler les aliments ils n'avaient pas genre le sel qu'on connait aujourd'hui pour le feu par exemple pour la poterie pour le tissage donc eux ils avaient leur pratique à eux pour la poterie bon le sujet c'est artisanat et autres industries chez les massangos donc c'est un sujet que j'ai tiré du livre les massangos et leur univers social de monsieur Rigober Moukambi Pango tu l'as rencontré le gars non je ne l'ai pas encore rencontré il est encore vivant je crois qu'il est encore vivant tout à l'heure j'ai tenté de faire des recherches quand tu me voyais là bon j'ai trouvé son compte Facebook ah tu as trouvé son compte Facebook il a quand même un compte Facebook oui j'ai trouvé oui j'ai trouvé son compte Facebook mais je vais faire les non mais je vais je vais le rencontrer il n'est peut-être à pas en des places il n'est peut-être pas là mais je vais le rencontrer je vais rencontrer vraiment beaucoup de personnes d'accord vraiment j'ai des personnes donc 2019 sous le saut des rencontres oui oui j'ai la bonne personne que j'ai en tête que j'ai envie de rencontrer donc du coup après je vais je vais faire les recherches j'aime faire les recherches donc je vais faire mes recherches d'accord ça mûrit ta culture faire des recherches oui oui j'aime parce que quand je parle en fait je me dis que je vais sur la base de j'ai 0 sur 10 donc du coup quand je reviens je dois avoir au moins sur 10 sur mes recherches en fait d'accord c'est que moi-même je me sens d'abord cultivée après j'aime mieux passer l'information parce que si je me dis à chaque fois oui que je vais par exemple faire des recherches et puis je vais me limiter c'est vrai il y a les livres mais rencontrer encore les personnes avoir leur avis c'est aussi important donc après quand je vais vers certaines personnes après on me dit par exemple chez les masangos tel se passe comme ça comme ça comme ça ça me fait genre d'accord et il faut noter que tu écris tout ce que tu lis oui j'écris j'aime beaucoup merci la fraîche mais quoi que tu devrais garder ça tu les gardes parce que à terme après la rubrique tout ce que tu as écrit oui Gina tu voulais dire à terme quoi que je mets pas ça sur ma la grossesse à terme non à terme ça peut servir de façonner à René Ruth elle pourra faire une sorte de condensé de tout ce qu'elle a eu le recueil des recherches de René Ruth voilà comme recherche historique parce que ce sera une vision historique jeune une vision jeune de l'histoire en fait du Gabon parce que tu lis les choses de Raponda Walker qui est très très longtemps et puis toi quand tu l'écris en fait tu l'écris maintenant avec comment toi tu le sens comment toi tu le perçois comment toi tu le comprends donc c'est très important parce qu'à terme dans quoi deux ans un an même tu pourrais ressortir un recueil qui sera super intéressant qui pourra intéresser qui pourra contenter plusieurs personnes en fait oui et puis j'ai bon j'ai parlé avec une étudiante qui fait anthropologie elle m'a fait comprendre qu'elle aime bien ma rubrique mais je suis trop axée sur la tradition alors qu'on a d'autres cultures qui viennent en fait je prends un exemple tu as vu les taxis il y a des messages derrière elle dit que ça c'est une culture qui vient de l'étranger Dieu merci donc pourquoi je ne veux pas Dieu donner il y a un gars qui a une taxis qui a écrit la sueur de ma mère Mbampoline tu as retenu tout ça ça m'avait traumatisé la sueur de ma mère Mbampoline donc sa mère s'appelle Mbampoline ça m'avait traumatisé les gars pourquoi vous faites ça il faut être oui donc oui c'est vrai effectivement c'est une culture donc je l'ai fait comprendre et puis peut-être beaucoup de personnes pensent que je suis toujours axée c'est la tradition nous c'est vrai que c'est la culture mais moi je mets un accent sur notre tradition sur notre base c'est Steve Banzani Banzambi Banzambi tu as discuté avec lui il est dehors en anthropologie le gars le grand banja de l'émission le grand banja l'animateur l'homme des médias de l'année 2018 c'est une bombe ce mec il peut t'aider dans ta stratégie de travail en ce qui concerne les recherches anthropologiques il faut te rapprocher oui je vais me rapprocher à ma liste ma liste est longue c'est pas un simple animateur télé non je n'ai pas on n'a pas dit ça je n'ai pas dit ça non on n'a pas dit que tu as dit donc les pratiques socio-culturelles chez les Massangos oui donc on va commencer avec la procédure est-ce que tu as contacté Régis Massimba pour parler des Massangos tu sais qu'il y a les Massangos en RDC et qu'Omar Bongo il est parti régler un problème là-bas il a parlé en Massangos c'est pas les Massakos non c'est pas même c'est Massangos ou Massakos Massakos c'est l'orchestre tout aussi en bougeant les pieds on danse Massakos avec Massakos Massakos non j'ai confuni avec Mayambo sinon on ne va jamais finir avec le pauvre Régis Massimba aujourd'hui j'ai confuni avec Mayambo le président il parlait le sango Rémi on dit bonjour Kama en sango ne fais pas nous recherches la fraîche je te dis le président il parlait le sango toi tu me dis bonjour Kama c'est moi le président donc on va commencer avec la poterie donc les potiers fabriquaient les récipients de ménage pour la conservation et la cuisson des aliments donc ces récipients pouvaient avoir plusieurs dimensions donc on avait des gourdes qu'on appelle ikoum chez les Massangos pour la conservation de l'eau on avait des marmites qu'on appelle ligues donc D-I-G-H-E pour la préparation des aliments on avait la cruche différence là un espace cruche qu'on appelle ipel une cruche une cruche pour la conservation des aliments donc c'est ipel et pour le façonnage les potiers faisaient un mélange de végétaux avec de l'argile le tout malaxé avec l'huile de palme qu'ils ont brûlé après l'avoir séché donc là c'était la poterie chez les Massangos puis on a le travail du bois donc les Massangos fabriquaient des pots oui ah bon oui les potiers oui ils faisaient des marmites des gourdes des cruches ils utilisaient ça pour la conservation des aliments waouh il y a de l'artisanat là-bas quel peuple du Gabon dernier moment dans le journal dernier moment mais tiens toi bien dernier moment dans le journal l'union il y a à peine il y a à peine deux semaines il y a à peine deux semaines il y avait un article je pense que tu l'as vu René Ruth où il y a des chercheurs qui sont venus en mission au Gabon enfin des comment les appellent des archéologues qui ont retrouvé dans des grottes à Mouila des poteries des poteries des instruments et ainsi de suite qui se trouvaient dans une sorte de chambre funéraire ou je ne sais pas voilà c'était pour l'NZB l'NZB fabriquait du fer nous ne dirons rien non ne dis pas d'accord après on a le travail du bois donc les spécialistes c'était des hommes ils fabriquaient généralement des objets notamment des pirogues qu'on appelle des moung on avait des paguets donc d'ikabi des mortiers qu'on appelle une guidi donc G-H-I-D-I il y avait trois variétés de mortiers notamment le mortier long pour piler le manioc et les noix de palme on avait le mortier rond pour l'écrasage de l'arachide on avait le mortier rond court et petit pour piler les épices et le pilon c'est mousse au singulier et miussu au pluriel donc le peigne c'est nkats au singulier et bi-kats au pluriel le tabouret bi-kats bi-kats là ça t'es fait penser à quelqu'un non rien rien ok après on a le tabouret donc c'est quang au pluriel ou bi-kwang au singulier quang au singulier et bi-kwang au pluriel donc après on a le tissage et c'était l'une des activités la brésilienne je m'attendais à ça je m'attendais à ça donc c'était à l'unisson tu comprends à l'unisson la brésilienne oui non il n'y avait pas encore la brésilienne il n'y avait pas la brésilienne les ma sangrois la brésilienne non c'était pas la fraîche d'accord donc le tissage c'était l'une des activités la plus pratiquée chez les ma sangro et le tissage se faisait avec des fils extraits à partir d'une espèce de palmiers appelée l'ignembe donc le rafia et c'était quoi la technique on coupe sur le rafia les rameaux dont on récupère le coeur après avoir jeté les enveloppes et cette matière retirée des rameaux est mise au soleil pour la faire sécher avant de la fendre ensuite on la divise après on peut faire le tissage ou le tissage du rafia et plusieurs rafias tissées dans une étoffe appelée idombo donc on pouvait obtenir le rafia multicolore en le plongeant soit dans la teinture noire ou encore la teinture rouge mais comment on faisait pour obtenir cette teinture donc pour la rouge à partir des fruits rouges des arbustes appelés mounené écrasés ou d'une plante rouge encore appelée moukwisbang donc on écrase pour obtenir pour obtenir le jus rouge avec lequel on teint le rafia donc quant à la teinture noire elle est obtenue à partir des fruits des arbustes appelés mambolu donc écrasés et malaxés produisant on va dire un jus noir dans lequel on plonge le rafia après on a la forge chez les massangos donc la force était l'une des activités les plus complexes donc les forgerons chez les massangos c'est mikoub donc on a pris ce métier auprès de leur peuple voisin les batangis il y a des gars qui habitaient à côté des massangos qu'on appelait les batangis oui ils existent encore ils ont été phagocytés par les massangos je vais faire des recherches parce que c'est la première fois que je découvre aussi les batangis donc c'est un peuple voisin c'est pas un truc que les nzbis mangent les tangis les tangis donc c'est les légumes les batangis elle a parlé des batangis c'est au pluriel quand c'est un on dit comment ? tangis donc vous avez mangé vous avez mangé les gars ils ont mangé les foison vous avez mangé les parents des massangos mais vous n'êtes pas sérieux les tzbis donc je comprends maintenant pourquoi je n'aime les tangis non je veux les tangis je suis en train de chercher des batangis là sur internet je ne trouveras pas si les batangis ont existé et les batangis existent certainement donc ça n'a rien à voir avec les tangis qu'on mange c'est les tangis ou les tangis mais ce n'est pas les batangis on ne mange pas les autres d'accord donc dans le travail le forgeron utilisait le matériel suivant le nyandu ou la masse de fer qui servait à battre le métal je ne sais pas si tu te rappelles quand j'ai parlé du symbolisme du bien chez les non pas chez les nzbis chez les guissirs chez les guissirs donc symbolisme du bien matériel on avait parlé du nyandu donc c'est la masse de fer qui servait à battre le métal on a le mban c'est la pince qui servait à tenir le métal après on a le moutin j'ai parlé de ça donc c'était le marteau qui servait à frapper sur le métal qu'on demandait aussi chez les guissirs lors des mariages on avait le lembed qui servait à couper le métal autre industrie on a la savonnerie donc avant pour faire le savon par exemple chez les massangos on prenait l'huile de palme ça c'est à l'époque là où les colons étaient déjà là ou bien c'est avant l'arrivée des colons quand on est encore dans la forêt ça c'est avant mais il y a certains qui continuent de faire leur savon eux-mêmes en fait ah bon hein oui aujourd'hui sur Facebook tu n'as pas beaucoup de pages maintenant elles te montrent même comment elles font la fabrication du savon avec la carotte et autres donc avant chez les massangos on prenait l'huile de palme donc mélangée avec la cendre des végétaux ça pouvait être l'épluchure de banane la canne à sucre sauvage la coque du fruit du pandi de l'arbre qu'on appelle tel donc le tout malaxé devient liquide donc on fait bouillir dans une grande marmite à forte température et dès qu'on obtient une pâte noire refroidie on peut maintenant façonner les morceaux de savon donc c'est ainsi qu'on fabriquait le savon chez les massangos avant donc avec l'huile de palme après on a les huiles donc il y a deux sortes d'huiles obtenues à partir du palmier donc l'huile de palme qu'on appelle chez les massangos mati mengats donc elle est oui j'ai fait travailler ça donc elle est obtenue mati c'est l'huile mengats c'est des palmes christian l'accent donc tu me tues ce matin c'est comment tu es préparée pour 2019 là quand même donc elle est obtenue après avoir pressé une grande quantité de pulpe de noix de palme donc après avoir bouillie celle-ci une fois qu'elles ont mûri et cette huile servait à la cuisson des aliments après on a le maningu que certains utilisent beaucoup donc cette huile cette huile obtenue après avoir bouilli les palmistes c'est ce qu'ils disent le maningu oui le maningu d'accord donc après avoir bouilli les palmistes dans une marmite jusqu'à la disparition de l'eau et ces palmistes rabolis dans un liquide noir qui est recueilli une fois refroidi ou alors on pile d'abord les palmistes qu'on fait bouillir et après on obtient l'huile mais blanche donc on a le maningu on a le noir et on a celui qui est un peu plus clair oui oui donc voilà la différence après on a l'huile de muabi donc encore ou bien nzabi donc cette huile est obtenue à partir des fruits de l'arbre après les muabi N-W-A-B-I et sa fabrication est identique à celle de l'huile de palme et pour toutes ces huiles hormis leur utilisation dans la cuisson et la toilette du corps on l'utilise aussi dans certains soins tels que les entorses les fractures les foulures la galle la teigne ou après les avoir mélangées avec certains végétaux donc après on a le sel comment on faisait avant pour saler les aliments il y avait plusieurs variétés de techniques pour produire le sel donc on prenait les épluchures de la banane plantain ou encore les feuilles jaunes du nénuphar qui étaient brûlées et séchées on conservait alors la cendre là qui permettait de saler les aliments donc avant tu sais qu'on n'avait pas le sel qu'on a aujourd'hui donc c'était la technique là ou encore on prenait aussi l'écorce ou la fleur du palmier qui donne les régimes de noix de palme et qui servait également pour récolter le vin de palme donc on la brûlait et on recueillait l'eau après filtrage du mélange et cette eau là est conservée pour servir comme sel donc on prenait pour saler les aliments donc c'est donc de cette manière qu'on produisait le sel donc peut-être dans certains villages c'est encore la même technique je ne sais pas et après on va terminer avec le feu donc le feu était obtenu à partir d'un caillou qu'on appelle Mouindoukoub ça existe encore le caillou là peut-être pas mais vraiment dans les villages les techniques là on retrouve ça sûrement dans les en fait on n'est pas conservateur quoi avec dans certaines industries comme je te dis pour l'huile le manigou tout le monde fait ça le savon par exemple la savonnerie il y a certains qui le font qui vendent le savon plutôt que d'aller acheter ceux qui reviennent par exemple de l'étranger encore donc certains ont conservé ça l'autre peut-être pas donc la technique consistait alors à provoquer des étincelles en frottant deux de ces cailloux sur un mélange d'une espèce de coton récoltée sur le palmier et aussi une poudre de charbon obtenue à partir du parasolier pour occasionner une flamme donc ce feu était uniquement allumé au village dans des cases publiques ou encore des tapelles à une heure fixe du matin ou du soir et chacun alors venait recueillir le feu après l'appel du chef du village et cela d'une manière organisée mais par contre on brousse pour allumer le feu on l'emmenait depuis le village sur une bûche qu'on prenait soin de ne pas laisser s'éteindre donc pour allumer et activer le feu on utilisait aussi les fibres sèches des noix de palme et là c'était la manière pour le feu chez les Massangos donc là on avait l'artisanat et autres industries chez les Massangos comme j'ai dit c'est un sujet que j'ai tiré du livre les Massangos et leur univers social de Rigober Moukambi Pango d'accord merci René Rude qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'udah fresh morning le réveil matin le plus haut de la capitale sur la radio la plus haut de la capitale ils vont se retrouver exactement demain lorsqu'il sera exactement 7h dans notre émission sur Urban FM 104.5 la station urbaine restez connectés Urban FM et les forces de police nationale s'associent et vous offrent Urban Trafic le programme qui vous fait le point à 7h 8h 10h 12h30 16h 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville à Kanda au Vendô et Ntoum Urban FM 104.5 Sous-titrage ST' 501